Bonjour à toi chers spectateurs, Nadia Butterfly de Pascal Plante. Oui, je mets une petite pause parce qu'il y a une virgule dans le titre. C'est un film qui m'intéressait beaucoup par son sujet, parce que j'aime beaucoup la natation, mais au-delà de ça, c'est un monde qui est rarement dépeint au sein du cinéma. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté à mettre de l'attention, est-ce que c'est simplement parce que c'est quelque chose qui ne titille pas plus que ça les metteurs en scène, parce qu'il faut bien avouer qu'à part le grand bain dernièrement, il n'y a pas beaucoup de films qui sont centrés sur ce monde, mais du coup je dois avouer que le film, et surtout son sujet de base, me semblait très intéressant. Le résumé pour faire simple, Nadia Butterfly fait partie des grandes favorites des Jeux Olympiques de Tokyo. Ses Jeux ont une saveur particulière pour elle, puisque ce seront ses derniers dans l'équipe du Canada, celle-ci ayant choisi de prendre sa retraite pour reprendre des études. Alors je pense profondément que Pascal Plante a comme beaucoup de metteurs en scène qui veulent filmer réel aujourd'hui en tête la cinéaste Chloé Zao, parce que la démarche du cinéaste canadien ici me fait beaucoup penser à certains de ses longs métrages. Dans le sens où on a une radicalité de propos et une certaine puissance dramatique qui se veut de confondre réalité et fiction. Dans le sens où honnêtement, s'il y avait vraiment eu les Jeux de Tokyo 2020, j'aurais pu me demander si ce film n'était pas un documentaire. Et pendant un temps, je l'ai longtemps pensé, jusqu'à ce que je vois qu'il se passe aux JO de Tokyo 2020, qui n'ont pas encore eu lieu. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une démarche de la part de Pascal Plante de vouloir nous plonger dans un monde dans lequel on va découvrir plein de choses. Mais surtout, on va se demander constamment si ce que l'on regarde est finalement la vraie vie de ses personnages ou une fiction complètement construite autour de quelque chose imaginé par un auteur. Parce qu'il est important de rappeler que les deux actrices principales sont des vraies nageuses professionnelles qui ont fait partie de l'équipe du Québec ou du Canada. Ce qui est tout de même assez impressionnant. Et au-delà de ça, il y a une écriture, il y a une forme, il y a un contexte, il y a une composition qui amène le spectateur à constamment remettre en question si ce qu'il voit à l'écran est finalement un pur objet de fiction ou un objet quand même baladé par le réel, inspiré par beaucoup de choses, notamment potentiellement par la vie de ces deux personnages. Et c'est ça finalement que je trouve très beau dans ce film qui amène beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et beaucoup de justesse. J'aime profondément le cinéma qui ne cherche pas à aller trop loin pour raconter une histoire, mais qui cherche au contraire simplement à poser un récit à côté d'un personnage et de laisser ce personnage vivre simplement un fragment de vie, le temps d'une épopée qui sonnera comme avant tout émotionnelle et non forcément symbolique. Pascal Plante nous offre au travers de ce métrage une œuvre douce. Un film qui cherche à dresser le portrait d'une femme dans un moment charnier, un moment qui va la changer mais surtout un instant qui lui permettra de faire le point sur elle, sur ce qu'elle désire, sur ce qu'elle souhaite profondément et c'est cela qui rend Nadia belle et qui rend son aventure extrêmement touchante. En termes d'écriture, Pascal Plante a voulu poser des personnages qui ont un gros bagage. Dans le sens où, au-delà du personnage de Nadia, tous les personnages qui entourent Nadia ont un bagage culturel et un bagage professionnel qui les pousse à avoir une relation particulière avec elle. Et personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai retrouvé cette espèce de vibe qu'on peut avoir dans des films comme Lost in Translation, cette sensation de voir un personnage qui est complètement paumé dans une ville dont elle ignore beaucoup de choses et où pour autant, elle arrive quand même à rentrer dans ce microcosme et à se trouver une petite place, soit au sein d'autres professionnels du monde sportif, soit simplement en se baladant dans un magasin. Et cette radicalité d'écriture et de composition de personnages m'a poussé encore plus à m'intéresser à ce personnage de Nadia. Et surtout à me demander si ce personnage avait vraiment un but. Sans que pour autant, ça desserve cette immersion dans le film. Enfin je veux dire, souvent on a tendance à dire qu'un personnage de cinéma doit forcément avoir un but, un objectif où il doit aller d'un point A jusqu'à un point Z et il va traverser plein d'étapes qui sont toutes les autres lettres de l'alphabet. Mais j'ai trouvé ici que ce qui est intéressant, c'est que Nadia n'a pas forcément de point Z. Elle a un point A qui est le point de départ où on arrive, c'est-à-dire ce moment où elle finit quatrième sur sa discipline et où du coup ensuite elle a cette compétition avec le relais A4. Et à partir de ce point A, on se demande où est-ce qu'elle va aller. On sait que vaguement son objectif c'est de partir en école en rentrant chez elle, mais on se dit qu'il y a beaucoup trop d'étapes pour que ça soit réellement son point Z. Et c'est ce que je trouve très fort dans l'écriture de Pascal Plante qui peut-être en perturbera pas mal parce que mine de rien ça reste quand même une composition de personnage qui consiste à dire tu ne sais pas du tout où elle va aller donc potentiellement tu n'auras pas à la fin de réelles conclusions. Et pour autant, moi c'est ça qui m'a beaucoup transporté. Cette impression qu'il n'y avait pas de grosses symboliques ou de grosses réflexions, simplement une héroïne qui a besoin de se comprendre. Plante ne veut pas forcément faire du parcours de cette jeune femme une réflexion symbolique autour d'une émancipation du sport par rapport à sa jeune vie, schéma assez classique du genre, qui pourrait potentiellement emmener le personnage dans un retranchement affectif, mais risquerait de l'enfermer dedans. Au fond, le cinéaste canadien a avant tout envie de nous plonger à côté d'une femme qui a envie de comprendre si elle fait le bon choix mais surtout de savoir si elle peut se permettre de choisir alors que toute sa vie on l'a guidée au point de n'avoir jamais réellement eu un libre arbitre sur ses décisions donnant lieu à une aventure d'émancipation non pas sportive mais plutôt humaine. En termes de mise en scène, Pascal Plante a une manière assez particulière de mettre en scène son long métrage, c'est-à-dire qu'il l'use d'une mise en scène qui fait hyper réaliste et pour autant, il amène quand même des petits instants de poésie qui sont extrêmement touchants. Enfin, il y a un plan qui me revient tout de suite en tête, c'est un plan où, suite au relais 4 femmes, Nadia va s'enfermer pour changer et elle va commencer à pleurer. Et la mise en scène de Pascal Plante va d'abord dans un premier temps se coller à elle et ensuite va rajouter un tout petit effet. Je ne vous révèle pas ce que c'est que cet effet pour que vous puissiez le découvrir lorsque vous allez voir le film, mais cet effet-là amène une vraie poésie au sein d'un cadre qui se veut très réaliste. Et il y a toute cette idée de mise en scène qui jalonne tout le long métrage. Tout du long, il y a cette envie de vouloir absolument coller au personnage de Nadia comme si c'était vraiment une championne de natation et qu'elle allait prendre sa retraite. Et en même temps, on sent qu'à côté, il y a des petits moments de poésie, que ce soit cette soirée chez des Italiens qui semble complètement suspendue dans le temps et qui a un dénouement assez particulier, que ce soit ces petits instants de divagation dans Tokyo où Nadia va se perdre dans un magasin puis va vouloir gagner une peluche ou un petit truc comme ça. C'est des petits instants de divagation qui cherchent juste à amener ce qu'il faut de sensibilité pour faire en sorte que nos spectateurs, on s'accroche à cette femme. Et on se dit qu'elle doit nous transporter quelque part. On ne sait pas quelle est la destination, encore une fois, parce que l'écriture l'a choisie comme telle. Mais je trouve que la mise en scène arrive à rendre ça extrêmement beau et à faire en sorte que ce qui est dans l'écriture peut perturber ne le soit pas par le biais du cadre. Parce qu'on se dit que ce cadre, il va simplement divaguer avec cette femme et que cette divagation, elle est agréable. Plante est un auteur qui a clairement envie de brouiller les pistes entre fiction et réalité, amenant une mise en scène quasi fantomatique qui se laisse oublier aux côtés de Nadia pour simplement se laisser entraîner par son mouvement comme c'est le cas dès le plan d'introduction du métrage, déjà très symbolique. Toute la mise en scène de l'auteur canadien amène cela, une prise de conscience du mouvement de Nadia par rapport au monde qui l'entoure pour faire en sorte que ce soit son mouvement qui pousse la caméra dans ses retranchements et qui ainsi nous pousse en tant que spectateur à ne pas simplement nous attacher à elle mais également à comprendre pourquoi ses actions sont si symboliquement mises en relief par le cinéaste. En termes de casting, je trouve que Pierre-Yves Cardinal est très bon dans le rôle de Sébastien. On peut citer également Hilary Caldwen ainsi que Kaleen McMurray. John Ralston est également bon, Amélie Marcille aussi et Elie Jean Tachi, personnage très sensible qui n'a qu'une petite scène dans le film mais que je trouve assez fort. Je trouve tous les acteurs vraiment excellents et encore une fois c'est important de préciser qu'il y en a quand même certains qui viennent vraiment du monde sportif et que Pascal Plante a décidé de les implanter dans ce film et que je trouve qu'ils sont très bons. Ils n'arrivent pas à... On ne voit pas qu'ils ne viennent pas du monde des acteurs et qu'ils ont vraiment eu des... On sent qu'il y a une vraie réalité, une vraie sensibilité qu'ils dégagent dans leurs interprétations. Et je trouve notamment que l'actrice principale, ça se ressent totalement du début à la fin. Enfin je veux dire, elle est extraordinaire. Catherine Savard est fantastique, voire même incroyable dans le rôle de Nadia, apportant à celle-ci non seulement une présence physique imposante, mais également une émotion à fleur de peau tout simplement divine. Au bout du compte, Nadia Butterfly est un très beau film. Un film plein de sensibilité, un film plein de générosité, un film très sensible qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. C'est un film qui a une radicalité de propos et de conception qui peut un peu déranger. Mais personnellement, moi ça m'a complètement transporté et j'ai beaucoup aimé tout ce qui emmène le long métrage. Et je dois avouer que Catherine Savard est une vraie révélation. C'est une jeune femme qui ira très très loin dans le monde du cinéma. Elle est exceptionnelle dans le rôle de Nadia. Donc si vous avez l'occasion de voir Nadia Butterfly de Pascal Plante, foncez. Je ne pense pas que vous allez la regretter parce que c'est vraiment beau comme film. A plus !